On part où ? Escopelos et là c'est une nave tout en douceur vers Escopelos c'est magnifique avec un tout petit vent qui vient du sud bizarre mais la météo quand il n'y a pas beaucoup de vent elle est assez précieuse Le beau glisse entre 3 et 4 noeuds et on sait que l'aérien mouillage On ne va pas vite mais c'est magnifique Les drapeaux ne bougent même pas Et la navigation des rêves continue Ça ce sont les îles qui sont entre Alonisos et Esquiatos Un petit 6 noeuds devant nos parents Une vitesse de 3 noeuds C'est cool Et la vie continue cool à voir Cap direct Les transports rapides C'est ce qui a fait sonner la IES Voilà les ports au fond On a affalé la grande voile Parce que le vent vient avant arrière Et là au bout on voit le L'échelon à la voie Là où il y a le gros bateau de croissier C'est le port de Escopelos Escopelos Un nouveau port Un port que l'on ne connaît pas Ah et que l'on va connaître Un bateau de croissier Europé Et des navettes Qui sortent et qui rentrent C'est mignon Et voilà le beau Le port de Escopelos Magnifique Il y a pas mal de bateaux ici Ça change de jour précédent Où il n'y avait personne On est à Escopelos Il fait beau ce matin J'espère que ça va tenir Parce qu'en ce moment le temps il est pas top Mais bon voilà on va visiter là Les petites églises Et puis derrière il y a un château Venitien Voilà Ça va être sympa je pense Yonez Leobo Tranquille Protégé derrière la digue Il y a toujours un petit peu de houle Qui rentre dans ces ports On répand l'église Sans surprise En blanc De la Chaux Blanche Là il y a une église On a passé une autre église Avant on avait passé une église Et ici à droite Encore une église C'est un pays tricatholique Et on monte au Castro Et voici ce qui reste du château Venitien Qui domine la ville C'est à dire pas grand chose qui reste Taverna Castello Calimera C'est pratique Et ça c'est l'un du boulanger En tout cas il y a 10 pains Mais c'est vrai que c'est quand même beau Escopelos 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 Voici la 14ème église Plus ou moins Les esporades stars Qui rentrent dans les ports Et il faut laisser la place Ils rentrent plus vite Et c'est un petit voilier Il y a un voilier qui sortait Et qui a dû faire demi-tour Parce que Parce qu'il n'y avait pas la place pour eux Il mouille en marche avant Mais il prend toute la place en fait Et après il va aller arrière au quai Et ça fait pas mal de houle dans les ports ce bateau Et là c'est le bateau à Gérard Bye bye Escopelos On quitte On a rencontré Blanca et Gérard On a pris un apéro avec eux Et là on quitte Avec un gros ferry encore Qui mouille à côté Escopelos Escopelos Belle petite escale qu'on quitte Et c'est parti On se rapproche de Escopelos Et on arrive à la baie A une petite baie Qui donne au nord Donc il est très exposé Là où il y a une église Agios Ioannos Carché sur la rochée On va se mouiller ici Juste que pour la journée Parce que c'est un mouillage Où il ne faut pas rester Si le temps devient mauvais La mer est d'huile Donc les conditions sont parfaites C'est la commandante qui commande Magnifique endroit C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Et maintenant on quitte la baie de Mamma Mia à bas, c'est la baie de Aios Ioannos, et on va partir vers Esquiatos. On a mis la voile parce qu'on est optimiste mais il n'y a presque pas de vent. On avance à deux nœuds et le but c'est de partir à Esquiatos qui est ici, à 9 nautiques d'ici. Donc il va falloir qu'on accélère un peu parce que sinon on arrive à 22h. Et ça c'est la pointe sud de Escopelos avec un joli phare, un tribo phare. Et en face là, tout de suite, là on voit pas loin Esquiatos. Et là il y a la pluie à droite. À droite on dirait la pluie ou des rayons de soleil je pense plutôt. Et on arrive à Esquiatos au moteur parce qu'il y a des ventes mais pas assez. Et on ne peut pas arriver de nuit. Et Esquiatos a l'air chouette aussi comme toutes les îles grecques finalement. Sauf que pour arriver à Esquiatos il y a des rochers partout. On va aller à la marina qui est ici à l'intérieur. Il faut passer ça, c'est une petite île, une petite île, une grosse île. Voici les rochers partout. Donc très bien balisé mais là on voit qu'il y a des rochers qui ne passent à peine. Un petit peu à droite. Et à bord, il y a une grosse île. Avec une île, avec un phare. Heureusement qu'on a une bonne cartographie. Arrivés à Esquiatos. Esquiatos à la place, mince. On est pas en saison mais ça semble foulos. Ça semble très foules. Ok, on va se mettre à ces pontons-là. Mouillage et amarre à l'arrière. Parce que tous les ports est foules. C'est un ponton charter il paraît. Voilà, on va marcher arrière au ponton. Tranquillou. On avance, l'ordre du mot là-bas. Ok, tu vas commencer à bloquer, bloque. Bon, ils nous sont virés. C'était interdit où on allait. Donc on repare. Il fait nuit. Donc on va mouiller de l'autre côté de la pointe. Voilà, on lève l'encre ce matin. Grande herbe. Donc on avait chassé légèrement mais c'est normal. L'encre n'accroche pas quand il y a des herbes. On va chercher des mouillages. Esquiatos Island. C'est très beau. Et nous on a mouillé ici. Et la ville est là. On va explorer la ville. Et voilà les hobos qui nous attend là-bas. Au mouillage. Et Esquiatos. La ville c'est juste là. Et ça c'est les petits ports. Que normalement il est toujours full. Occupé avec des bateaux locaux. Des charters. Des torpillés. Des bateaux de charters. Des bateaux de charters. Et 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 voilà les grands ports. Et derrière c'est la tour de l'horloge. Comme à Poros. Il y a des grosses ferries qui vont à Athènes. Et qui font du bruit. C'est très 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 touristique ici. En pleine saison ça doit être full os. Un choui bateau. Quatre barreaux. Tout ça c'est fabriqué localement ici. Ils sont en four. C'est très beau. Et voilà on a pris un petit poulet hobo. On va voir la fameuse tour. La meilleure vue d'Eschiatos. Il est midi moins quart. Un vol qui arrive d'Athènes. Et qui va atterrir. C'est vrai qu'il ne faut pas mouiller là-bas. Et là on va partir comme ça. D'Arlegorf de Boloz. Et nous voici sous le banc de Eschiatos 725.